coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un tag ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait et il y a quelques temps de ça le 19 juin hélice m'a tagué sur le tag disney et donc c'est aujourd'hui que je vais y répondre donc dans ce tag il y a 15 questions je vais y répondre un petit peu du tac au tac je me suis pas réécrit les questions en mettant les réponses etc voilà je vais vous répondre comme ça vient sur l'instant t et en même temps on va colorier ensemble sur ce petit colo ce sera plus sympa que d'avoir un fond vide et puis c'est parti vous allez voir je pense j'ai eu très rapidement les questions mais je pense qu'il va y avoir un disney qui va très souvent revenir je pense que vous allez vite vous apercevoir duquel il s'agit le disney de mon enfance concrètement donc écoutez c'est parti avec la toute première question comment es-tu entré dans l'univers disney bah tout simplement voilà c'est depuis mon enfance j'avais le magnétoscope et j'avais pour ainsi dire une très grosse collection de cassettes de cassettes disney et puis bah voilà je regardais ça quand j'étais chez moi les après midi etc c'est vraiment les dessins animés qui ont bercé mon enfance j'étais plus du style à regarder les disney que nous regarder les chaînes télé du style gully et compagnie et par contre je regardais aussi énormément la chaîne disney chanel voilà tout simplement donc que ce soit les dessins animés disney ou l'univers disney en général c'est vrai que j'ai toujours été bercé dedans depuis toute petite ensuite question de quel est à ce jour ton disney préféré et pourquoi alors je pense qu'il va y en avoir plusieurs mais le premier qui me vient en tête c'est le roi lion parce que le roi lion je crois que c'est un des disney que j'ai le plus regardé dans mon enfance parce que c'était les disney préférés avec mon grand frère et ma grande soeur du coup c'était celui qu'on avait le plus tendance à mettre à la télé autre raison c'est également parce que c'est un des disney où j'ai vraiment regardé les suites voilà j'avais pas forcément les suites des autres disney alors que le roi lion si et étant plus grande j'ai regardé certaines suites de d'autres disney et honnêtement pour moi ce sont celles les suites du roi lion qui sont les les mieux ensuite dans les disney récents j'aime énormément réponses je crois que c'est mon disney préféré dans dans les plus récents entre guillemets enfin même si maintenant il a pris quand même quelques années mais pour moi ça reste quand même entre guillemets un disney c'est très intéressant et c'est j'aime beaucoup l'histoire je suis fan de ce disney et toy story j'aime beaucoup toy story je pense que comme tout le monde on ne peut pas s'imaginer ouais quand on est petit voilà s'imaginer ce genre de choses et puis on se crée tout un monde autour de ça donc vraiment dans toy story le roi lion et réponses c'est ceux qui me viennent tout de suite en tête après il y en a d'autres que j'aime énormément dernièrement j'avais beaucoup aimé en avant j'aime vraiment l'univers un peu voilà fantaisie fantastique avec les pouvoirs etc je trouve ça vraiment trop trop bien et puis voilà coco qui m'a fait pleurer des larmes et des larmes complètes mais bon malheureusement il fallait en choisir que un j'en ai choisi trois déjà donc je vais pas je vais pas vous en sortir plus on va se stopper là quels sont tes personnages disney préférés et détestés les préférés j'avoue jamais vraiment si il y a la fée clochette la fée clochette je l'aime trop son enfin d'ailleurs si dans les disney préférés j'aurais pu vous citer peter paul parce que c'est également un univers qui m'a beaucoup intrigué quand j'étais petite mais par contre jamais vraiment enfin si j'ai déjà regardé les suites mais bon pour moi le premier restera toujours le meilleur mais 10 enfin clochette c'est un de mes personnages préférés et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé les les films sur la fée clochette ils sont vraiment très très sympa donc clochette ensuite j'aime beaucoup en général les compagnons du style pascal et etc ils font vraiment très rire et mes personnages détestés je sais pas si je peux vraiment dire personnages détestés enfin je dirais pinocchio mais c'est tout simplement parce que j'aime pas le dessin animé je trouve l'univers enfin je sais pas je trouve pas ça forcément terrible mais bon je pense pas qu'on puisse dire que c'est mon personnage détesté enfin c'est juste que j'aime pas le disney en soi donc donc voilà ensuite question 6 on me demande mon duo préféré bah je pense que je vais dire clochette et peter paul timon et pomba enfin même si c'est plus qu'un qu'un duo ça va être timon pomba simba voilà toute toute la petite bande mais vous voyez comme je vous ai dit ça tourne toujours à peu près autour des mêmes disney parce que c'est vraiment ceux qui ont vraiment bercé mon enfance pourtant j'en avais plein des disney en mai j'ai tout le temps tendance à regarder les mêmes mais pour moi c'est mes médios favoris mon méchant disney favori et bah j'aurais tendance à dire maléfique surtout maintenant que j'ai vu les lave action vraiment j'aime beaucoup beaucoup son personnage je trouve ça enfin je l'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup ce méchant là hop attendez je me concentre je fais ma petite mèche parce que quand c'est à l'arrière comme ça c'est pas toujours évident alors ensuite on me demande question 8 quelle est quelle est ta chanson disney préférée pardon j'ai bloqué et bien ça va être tout simplement alors je pense pas pouvoir dire que j'en ai une préférée mais ça va être enfin mes chansons préférées sont celles du roi lion voilà encore une fois ce sont celles que j'ai le plus entendues mais c'est trop compliqué d'en choisir une voilà le cercle de la vie l'amour bruit sous les étoiles etc tout ça j'aime beaucoup donc voilà non vraiment c'est toutes toutes les chansons disney enfin non pas toutes les chansons disney pardon toutes les chansons du roi lion vraiment ce sont mes préférées ensuite question 9 une scène qui t'a marqué alors encore une fois toujours le même disney et je pense que c'est la même scène que beaucoup de personnes mais il s'agit de la mort de mufasa avec ce traître de scar voilà c'est une scène qui m'a toujours marqué étant petite et même en étant plus grand quand j'ai vu le live action c'est une scène qui m'a fondu le coeur ensuite un souvenir attaché au disney que tu nous diras jamais je pense pas pouvoir dire que j'ai eu un souvenir attaché à disney qui m'est waouh honnêtement non ok disney ça fait partie de mon enfance etc mais un souvenir qui m'a chamboulé etc pas du tout disney enfin voilà c'est c'est toute mon enfance etc enfin voilà un souvenir voilà ce serait plus voilà des souvenirs de mon enfance il n'y a pas un événement particulier qui a fait que non c'est plus voilà des souvenirs rattachés à mon enfance plus qu'autre chose si peut-être le souvenir c'est quand celui d'avant ne rembobinait pas la cassette éventuellement mais c'est tout il n'y a rien de fou de particulier non vraiment pas quel a été ton tout premier livre de coloriage disney il me semble que enfin je l'ai plus je l'ai pas avec moi parce que je veux le mettre en vente mais sauf qu'il est resté chez mes parents c'est le livre en format cartonné vous savez les grands formats cartonné comme refond de nouveau achète sur la reine des neiges je crois que c'était celui-ci mon tout premier voilà mon tout premier livre disney ça a dû être celui-ci question 12 quel personnage disney aimes-tu colorier en vrai je crois pas pouvoir dire qu'il y a un personnage que j'aime pas colorier plus que ça ou un que j'aime particulièrement colorier oui non honnêtement j'ai pas forcément de préférence alors évidemment enfin là par exemple vous voyez je colorie un personnage c'est pas forcément un personnage que j'apprécie mais bon le mettre en couleur ne me dérange pas forcément plus que ça donc non je pense pas pouvoir dire que j'ai une préférence pour un personnage à colorier non parce que justement je pense que ça me saoulerait de tout colorier le même donc ça me fait du bien de changer en fait alors ensuite on me demande quel est ton livre de coloriage disney préféré dans un premier temps je pense pouvoir quand même dire que le bloc portrait a été pour moi un de mes blocs chouchous mais voilà c'est parce que j'ai un attachement particulier à ce bloc pour moi il signifie le début de ma chaîne le début de duo avec vous tous et maintenant je pense pouvoir dire que mes livres de coloriage disney préférés sont tout simplement ceux de trécy de sousa pour moi ce sont les plus beaux donc voilà je vais généraliser la chose en disant que ce sont les livres de trécy de sousa donc le love story le en famille tome 1 le grand livre cartonné méchant après j'aime aussi énormément ceux de Jean-Luc Guérin voilà que ce soit les vitraux etc j'aime beaucoup les grands formats voilà donc en règle générale ce sont ceux de trécy de sousa mais j'aime beaucoup ceux avec un thème particulier les livres qui font un peu collection voilà les grandes affiches les vitraux pour moi tout ça ça fait vraiment objet de collection et j'aime beaucoup beaucoup ces livres là et j'aime également beaucoup les mettre en couleur c'est pas juste en décoration donc voilà ensuite quel est selon toi ton plus beau coloriage disney honnêtement c'est dur de dire que que selon nous ce colo là est plus beau qu'un autre alors je vais vous montrer un colo enfin le tout dernier colo que j'ai fait et je dois avouer que j'en suis quand même pas mal fière il faut juste que je mette la main dessus voilà dernièrement j'ai fait ce colo là de Ursula et je vais pas mentir j'en suis quand même très contente je sais pas si vous allez voir j'ai tout repassé dans le fond avec les stylos gel dual hybride métallique sur les tentacules j'ai mis du cristal drop de chez Nouveau en effet métallique je trouve que sur les tentacules ça ressort hyper bien vraiment celui-ci j'en suis fière dernièrement alors je dis pas que c'est le plus beau mais c'est un coloriage que j'aime bien je vais essayer de vous en montrer un dans le bloc portrait parce que c'est un bloc que j'ai terminé donc ça peut être intéressant à voir alors bon comme je vous ai beaucoup parlé du bloc enfin du roi lion voilà je vous montre ce colo là il remonte à quelques temps mais j'en suis toujours aussi contente donc voilà et je vais vous montrer mon colo de la fée clochette je l'aime beaucoup celui-ci il faut juste que je le retrouve bon je l'ai pas encore trouvé par contre celui-ci c'est peut-être un des plus beaux que j'ai fait honnêtement j'en suis extrêmement contente je n'y pensais plus mais en le feuilletant ça me revient à l'esprit et qu'est-ce que j'en étais fière quand je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs donc hop et mon petit colo de clochette donc voilà pour les quelques colos dont je suis quand même pas mal fière après vous dire celui-ci c'est le plus beau non mais voilà des colos que j'aime bien que j'ai réalisé voilà voici donc quelques colos ensuite prochaine et dernière question ça aura été quand même relativement vite on me demande de vous montrer le prochain coloriage Disney que je vais réaliser donc il faut juste que je remette la main dessus pas de panique il s'agit de ce colo de Wendy voilà donc dans le bloc Girl Power comme vous l'aurez compris c'est un bloc que je souhaite avancer slash finir donc voilà mon prochain colo Disney que je ferai après celui-ci enfin je vais intercaler avec un petit coloriage hors Disney mais voilà sinon le petit colo qui suivra bon écoutez j'espère que ce tag vous aura plu ça fait très très longtemps que je n'en avais pas fait bah écoutez n'hésitez pas à me donner vos réponses dans les commentaires ça peut être toujours intéressant je ne tag personne parce que je crois que beaucoup l'ont déjà fait mais bon si jamais si le coeur vous en dit bah je vous invite à le faire et puis bah sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501